C'est parti ! Je vous salue les anciens Oui, bienvenue Comment vous allez ? Bienvenue Quoi ? Es-tu malade ? Qui t'a demandé d'asseoir sur ces chaises-là ? Qui t'a permis de faire ça ? Tu dois payer pour ça Oh, alors tu es encore étonné C'est un homme ordinaire comme toi Ce n'est pas bien de venir compter Si des stupides hommes qu'ils sont Laisse-nous ce soir seul Les égaux n'étaient jamais venus Demander des stupides hommes un service Mais je t'ai venu rendre Silence ! Qui t'a autorisé de parler ? Dévoile les anciens ! Non mais même si j'ai tué quelqu'un Vous ne pouvez pas m'insulter de la sorte Alors, Yako, toi tu es là Et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami Qui n'a pas de respect et de considération pour les aimer Fais-lui raisonner S'il vous plaît, mes chers collègues Uche Je suis désolé de ce qui vient de se passer Permettez-moi que je cause avec mon ami Viens un peu mon ami Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je suis venu te visiter Il n'y a rien de plus que ça Chut ! Ne pousse-toi venir te rendre Tu la fermes, ça suffit Pourquoi ça suffit ? Ça suffit ? Les anciens que tu vois sont déshonorables Ils sont des anciens de ce village Si tu n'es pas l'un d'eux Tu es nul dans ce village Et toi qui restes avec elle à tout moment Es-tu l'un d'eux ? Es-tu titré ? Un instant Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête ? Hein ? Attends Ou à quoi ? Es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur ? Ou à quoi ? Bien sûr En plus, à l'instant même où nous sommes en train de parler Sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe Et pour ton information Toi et moi ne sommes plus amis Sous-titres par JérémyPLES Sous-titres par JérémyPLES C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, gloire s'en rendu à Dieu ! Amen ! Maman, tu peux entrer et que moi je rends toutes les choses à toi ! Ok, merci beaucoup ! Mike ! Ah, vraiment ! Merci ! Mon frère Mike, je te remercie énormément d'avoir très bien pris soin de la propriété de l'entente de fin père, depuis qu'il est mort il y a 12 ans passé. Et je suis énormément impressionné de la manière dont vous vivez tous ensemble dans la joie. Je voyage pour le gosse demain très tôt matin, mais reste bien, frère Mike. Je vais te remettre un peu d'argent pour les frais scolaires des enfants. Merci beaucoup, Tigosier. Je ne sais pas comment te remercier pour l'intérêt que tu accordes à mes affaires. Ainsi, la considération que tu as vis-à-vis de ma famille. Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour ton voyage et que le Seigneur me protège. Eh bien, Tigosier, mon mari et moi ferons tout ce qui te rendra toujours erré. Ah, merci ma femme, merci. Merci. Gozy ? Euh, maman ? Je ne sais pas comment te remercier. Je suis dans l'argent parce que vous respectez les mots de votre père avant sa mort. Continuez toujours à les faire, il sera toujours avec vous. Amen ! Amen ! Frère Mike, reste bien. Euh, s'il te plaît, donne en coco 1000 nera de 30 000 nera que je t'ai remis. Hum, ce n'est pas un problème. Hum, d'accord. Salut les enfants de ma part. D'accord. Et Kenny ? Oncle. Prends ça, 10 000 nera. Merci beaucoup, oncle. Bébé ? Oui, tonton ? C'est pour toi 5000 nera. Merci tonton ! Merci beaucoup, Tigosier. Que Dieu continue de bénir. Amen ! Maman, je dois partir, le voyage est long. Ok, bon voyage et sois toujours brigné, sois sage. Oui, bien sûr. Et passe les salutations à Viviane. Bye bye. D'accord. Merci. Bye bye. Entrez bien, sois de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mike. oui mais oui qu'est ce qu'il va pas avec toi ou à quoi ou à quoi écoute les gens penseront que tu es devenu un fou on vient m'aider à glorifier l'écart mais il a fait des grandes choses pour moi je suis un homme heureux je suis en train de nager dans la piscine que cela veut dire est-ce que tu connais mon jeune frère le garçon pour que je souffrais pour payer le frère académique les choses étaient au pire après que papa soit mort mais j'avais continué à travailler dur et toi tu te moquais de moi si tu t'en rappelles mais aujourd'hui tigose est une très grande personne maintenant il est capable de subvenir à tous mes besoins et ne sait pas limiter là ils sponsorisent toute la scolarité de mes enfants que dieu coté est-ce que tu t'attends parler alors tu es en train de te réjouir tout simplement parce que tu te prends en charge ainsi que ta famille il y a quelqu'un qui n'est pas normal et qu'est ce que ça veut dire mike écoute 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 quelqu'un de pense tout ce qu'il a en commençant par l'université il continue à faire de dépenses pour toi au nom de te prendre en charge ainsi que ta famille et tu t'en réjouis pourquoi il ne t'amène pas en ville d'aller faire aussi ses affaires 1 regarde un peu tes amis qui bouge au jonathan il fait du coup et les autres leurs frères les amener en ville sont devenus riches comment est-ce que tu vas te sentir si il retourne et des voix en train de mander l'argent à ton frère mike la vérité qui est là et que ton frère tigosien ne veut pas que tu partes avec lui en ville pour que tu deviennes comme lui c'est quelque chose avant que tu deviennes un servant et un mandiant envers ton frère as-tu fini ouakouin n'est ce pas que ton frère est riche ne vit-il pas à la cité que continue tu à faire ici au village ouakouin n'est ce que tu as je ne suis pas comme ça je suis dans le gouvernement local et je suis à l'aise là bas c'est là où je travaille et je me retrouve oui et moi n'y suis pas heureux ou après ça doit passer l'avant que j'ai été tué ok ça va ne te fâche pas un continue d'être un servant et mandien 1 un homme inutile et vient encore me retourner contre mon propre frère que j'ai scolarisé il vient encore dans cette partie tu verras ce que je te ferai et j'ai ouïa quoi j'ai à mon frère au bouddhique ça fait longtemps j'étais en voyage chez ma tante aînée ok son père était passé chez moi ok ok d'où viens-tu mon frère oui je viens de chez mike oh oui il est à la maison oui en passant m'envoie ta famille je m'envoie maintenant je m'envoie maintenant chez mike ok bobo bobo ouya kouin mike mike tu vas bien pas mal mais pourquoi tu es allé une personne trempée il n'y a rien de grave et quand est-ce que tu es réveillé de rester tout va bien je te dirai tout il y a deux jours déjà qu'est-ce qu'il y a de plus que pour résoudre ta peine c'est quoi le problème et comment va ta femme et tes enfants et les enfants sont tous allés à l'école et madame est allée au marché ebouna oui j'ai un problème quel est le problème c'est au sujet mon jeune père tigose qu'est-ce qui ne va pas avec lui après avoir payé la scolarité de tigose tigose a fait de moi un quémandeur dans ma propre maison que vais-tu dire pourquoi devrais-je lui demander toutes choses avant qu'il me les donne qu'est-ce qu'elle a dit de cela et tigose sait très bien ce que je veux il ne doit pas tant que je lui demande pour me l'accorder je vais comprendre qu'est-ce qu'il y a quoi t'a dit par rapport à cela et personne ne me l'instiguer en fait c'est ce que tu ne comprends pas alors sinon qu'est-ce que tu comptes faire je compte quitter le village et rejoindre tigose en ville afin de le rejoindre dans les affaires quoi tu dois devenir peut-être fou tu veux partir à l'égos à l'encontre de tigose qu'en est-tu de cette entreprise tu sais il est comme un papa pour cette famille tu dois te méfier de Ouya Koué comment tu comprends les choses je le sais très bien il n'a jamais été un bon ami Mike utilise ta langue pour compter tes dents tu m'as écouté ? je pars Ekené oncle tiens c'est pour toi merci beaucoup et Ifoma Tonton ça c'est pour toi merci ma femme ça c'est pour toi femme Gauzier tout ça pour moi je suis vraiment reconnaissante merci beaucoup je t'en prie que Dieu te bénisse Amen Maman Maman oui voici donc ta part ça c'est pour moi oui maman merci énormément que le Seigneur continue à te tenir Amen Amen maman 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 oui mon fils s'il te plaît je suis très affamé maman et je veux manger quelque chose Amara allons faire pour nous quelque chose dans la cuisine vite d'accord maman Ekené Ifoma maman maman merci tonton je t'en prie maman mon frère maï je crois que ça fera que tu aies un air si joli Chegozé, je suis déjà fatigué d'être un quémandor dans cette maison Mais je ne te comprends pas Bien sûr que tu ne comprendras rien Je suis fatigué de rester dans ce village Je veux te rejoindre à Légoz pour qu'on fasse les affaires ensemble Mais mon frère Mike, quand est-ce que tout ceci a commencé ? Tu n'as jamais été à Légoz avant et comment oses-tu parler du business de là-bas ? Es-tu né à Légoz ? Non, je te demande à Chegozé, es-tu né à Légoz ? Mon frère Mike, je n'attends pas ça de toi Tu es mon frère aîné et tu es comme un père pour moi Et comment est-ce que nous dépouvons rester à Légoz ? Qui prendra soin de la parcelle ? Qui prendra soin de maman ? Suis-je le portier de cette parcelle ? Et suis-je le gardien de maman ? C'est pour ça que j'ai payé ta scolarité Regarde tous mes amis qui ont pu payer la scolarité de leurs jeunes frères Ils sont tous allés emménager à la ville Et ils se portent très bien Mais moi, quand je suis ici au village Je vais te rejoindre à Légoz pour qu'on fasse les affaires ensemble Mais mon frère Mike, tu n'as aucune connaissance de ce que je suis en train de faire là-bas Cette conversation est terminée, je vais te rejoindre à Légoz C'est fini Nous allons diriger tes affaires ensemble Maman, c'est pourquoi je vous ai appelé vous toutes deux Ne permettez à personne de prendre un centimètre de notre parcelle Je dois m'assurer que les enfants ne manquent absolument de rien Surtout à Légoz Je reviendrai de temps à temps pour vous rendre visite Mais c'est pourquoi Je ne comprends pas tout ça, non ? Tu es en train de parler sans pour autant Nous faire comprendre ce que tu veux dire Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Sois clair Maman, la prochaine fois que Chigozier viendra de Légoz Je partirai avec lui à son retour Je voudrai rester avec lui de manière permanente Mais Chigozier n'a pas discuté avec nous avant qu'il ne reparte à Légoz Michael 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 Comment ? Je t'ai appelé trois fois Alors tu ferais mieux d'écouter Je t'avais entendu discuter avec Chigozier A propos de cette histoire d'aller en ville J'avais entendu ce qu'il t'avait dit Mais j'avais décidé de ne pas me mêler Pourquoi veux-tu aller à Légoz ? Qu'est-ce que tu veux aller exactement faire à Légoz ? Pourquoi veux-tu causer du trouble dans cette maison ? Maman Maman Vous n'avez pas besoin de trop parler Aussi longtemps que ça ne me concerne Mike n'ira nulle part Point final Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu n'iras nulle part Très bien Quand je serai prêt à aller à Légoz Aux hôtels carré Non mais ose seulement me barrer la route Alors Écoutez-moi attentivement vous deux Je ne veux pas que ma décision soit remise en question Dans cette maison désormais Et ce C'est terminé C'est terminé C'est terminé C'est terminé Je ne veux pas que ma décision soit remise en question Sola Oui maman Oui maman Regarde qui est au portail C'est terminé 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 Nous avons connu un problème avec le frère Mike Mais nous le réglerons plus tard Un problème ? Quel genre de problème ? Ce n'est rien de grave C'est juste que je me suis décidé d'amener le frère Mike ici à Légoz pour qu'il me rejoigne dans mon business Il viendra rester avec nous dans peu de temps Quoi ? Chérie Dis moi c'est pas vrai Comment as-tu accepté ça ? Ecoute Je n'avais pas d'autre choix à ces problèmes Frère Mike était si insistant Et je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter Ngozier Tchengozier C'est pas grave Laisse moi prendre ton sac Chérie N'es-tu pas d'accord avec moi ? Excuse moi Chérie 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 Ecoute chérie Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute je veux qu'on essaye de régler ces problèmes De quoi devons-nous parler ? Je veux pas de ces voyages Amener ton frère ici Mais ma chérie C'est quoi ton problème ? Gauzier Tu es une femme mariée Amener ton frère dans cette maison Va nous amener des problèmes Taïo J'ai besoin de plus vite Tu as besoin de plus vite Oui Et personne n'était prive de ça Il y a beaucoup d'espace secret dans chaque pièce que nous avons dans cette maison Est-ce que tu vas toutes les utiliser ? Ecoute moi Frère Mike et moi sommes déjà arrivés à une conclusion Pourquoi n'essayes-tu pas de faire avec ? Chérie Je suis pas contre que ton frère vienne ici à Lagos C'est que je voulais que Trouve lui un appartement ailleurs C'est bon ? Voilà maintenant que tu parles Tu veux que j'aille louer pour lui un appartement quelque part ? Oui J'adore ça Alors, avec combien souhaites-tu contribuer ? Afin que nous essayons de louer pour lui un appartement aussi tôt que possible Je n'ai pas d'argent à contribuer Alors ? Chérie Viens Chérie Viens Chérie, je vais bien. Merci. Je t'en prie. Je dois courir. Je suis maintenant en retard. Ok. Bonne journée. Bien sûr. À mon retour. Bye. Chérie? Chérie? Oui? J'ai oublié de te dire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Mon frère Ikena, celui dont je t'avais parlé hier. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il va venir à l'Écosse pour faire trois ans. Je vois. Alors, que penses-tu? Ok. Je pense que c'est pas grave. Sûrement, ta tête ne fonctionne pas bien. Écoute-moi. Tu penses que c'est parce que mon grand frère Mike vient vivre ici et que tu peux faire venir tout le monde venir vivre avec nous ici? Tu commets une très très grande erreur. Salomon, Salomon, viens ici. Salomon, pourquoi tu n'as pas rosé ses fleurs hier? Si quelque chose arrivait à ses fleurs, je veux m'assurer que mon mari ne te paye pas pendant six mois. Mais, mais madame, vous m'avez envoyé d'aller voir le mécanicien hier. À l'heure que je t'ai revenu, je ne pouvais plus lui faire ça. Si seulement je t'avais envoyé hier, cela veut dire quoi? Que tu puisses négliger mes fleurs? Désolé, madame. Idiot, va voir qui est au portail. Stupide. Tu peux imaginer. Chérie? Chérie. Oh, papé Kenner, bienvenue, monsieur. Comment tu vas? Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Tu parais mignote. Merci. Tu prends vraiment soin de te voir. Je fais de mon mieux. Comment vont tout le monde là-bas, monsieur? Parfait. Ils te passent leur salutation. Merci, monsieur. Je suis bienvenu. Chérie, où est mon fils? Il est à l'intérieur. Mathieu. Mathieu. Oui? Papé est là. Oh, papa, suis-le bienvenu. Comment vas-tu? Je veux bien. C'est vraiment lui. Mon oncle, je suis bienvenu. Mon grand champion. Mon fils. J'ai grandi. C'est devenu un grand homme comme ça. Et il part toujours à l'école. Alors, c'est comment, l'école? Très bien, bien sûr. Allez, on peut dire, on met sa main. Oncle. Je suis pas en l'école. Bravo, Dieu, mon grand. Comment va grand-mère et Kenner? La grand-mère va bien. Et Kenner, les autres, te passent leur salutation. Et j'ai dit à Panté quelque chose. Viens, je vais te montrer. Merci, Panté. S'en dirait. Alors, c'est comment avec l'école? Très bien. Oui, monsieur. Ouvre dans la voiture. Prends tout ce qu'il y a dedans. Dans ça ou autre. Apporte-les dans la maison. D'accord, monsieur? D'accord. Tu sais, je suis très content. Merci. Alors, frère Mike, c'est ici mon bureau. Peux-tu apprendre sur les imports? C'est quel genre de marchandises que tu importes? Nous importons des marchandises comme les appareils électroniques, les télévisions, les DVD, les habits, toutes choses. Ça dépend de ce que nous avons sur les marchandises. Je veux la liste de tous les clients. Je veux tous les documents qui vous permettent d'importer, d'exporter, tout ce qu'il y a. Mon frère Mike, ne sois pas si pressé. Ne t'inquiète pas, très bientôt tu sauras un peu plus. Très, très bien. Tu fais partie de l'entreprise, alors attends que je te mets dans ton bureau à ton bureau. D'accord. Alors, frère Mike, nous voici arrivés. Voici donc ton bureau. Ça, c'est bien. Chicozé, je suis vraiment fier de toi. Merci. Très heureux d'avoir un frère qui a vraiment réussi dans sa vie. Je suis vraiment prêt à dire aux gens que j'ai un frère Mike, Pascal. C'est comment avec ses études? Alors, regarde, Chicozé, pour que je puisse bien m'imprégner de ses affaires, je dois savoir tout le rouage de l'entreprise. Je n'aime pas commettre les erreurs. Ne t'inquiète pas, mon frère Mike. Tu connaîtras tout ce qu'il y a de ma propre bouche. Je te le promets. Alors, profite de ton nouveau bureau. Merci beaucoup. Merci, mon frère Mike. Enfin, Mike, ces dossiers contiennent toutes les informations concernant cette entreprise. Celui-ci contient le nom de personne et des entreprises à qui nous fournissons de la marchandise. Celui-ci contient tous les documents que nous utilisons pour emporter nos marchandises. Et le plus important, et celui-ci contient le certificat d'occupation de la portion de terre que j'ai acheté pour le compte de l'entreprise. Mon frère Mike, Mon frère Mike, voici les clés de contact du Volvo. Ça t'appartient officiellement à partir d'aujourd'hui. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu peux déjà rentrer dans ton bureau pendant que j'essaie de faire autre chose. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place. Bien, que vous soit pour vous? La compagnie nous a pris de l'argent il y a d'ici là quelques mois. Alors, je suis venu payer comme convenu, mais je n'ai pas vu les concerts. Et le secrétaire m'a envoyé dans ce service. Très bien, il l'a très bien fait. Alors, montre-moi un peu. C'est combien ici? Deux-cents ou huit mille. Le directeur général de l'entreprise, mon petit frère, et on partenaient, se méritant, toutes les entrées de l'entreprise, qui sont déjà vers moi. Et puis-je avoir une pièce appuyée sur les paiements? Je ne suis pas vraiment sûre, mais laisse-moi voir d'abord quelque chose. Oui, oui, oui. Les détails sont là et qui serviront. Mon petit frère, un petit frère, un petit frère. Mon petit frère, un petit frère. C'est parti. C'est parti. Je vous salue les anciens. Oui, bienvenue. Comment vous allez? Bienvenue. Es-tu malade? Qui t'a demandé de t'assouir parmi les hommes titrés? Qui t'a permis de faire cela? Oh, alors tu es encore étonné, c'est un homme ordinaire comme toi. Ce n'est pas bien de venir compter sur les stupides hommes qu'ils sont. Laisse-nous asseoir, Sele. Les égaux ne peuvent jamais venir demander des stupides hommes un service. Mais je t'ai venu rendre... Silence! Qui t'a autorisé de parler? Dévoile les anciens. Non, mais même si j'ai tué quelqu'un, vous ne pouvez pas m'insulter de la sorte. Alors, Yako, toi tu es là. Et tu ne fais rien de bon pour empêcher ton ami. qui n'a pas de respect et de considération pour les aînés. Fais-lui raisonner, hein? S'il vous plaît, mes chers collègues Uthier. Je suis désolé de ce qui vient de se passer. Permettez-moi que je cause avec mon ami. Viens un peu, mon ami. Mike, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te visiter. Il n'y a rien de plus que ça. Le pouce va venir te rendre... Tu la fermes, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Ça suffit? Les anciens que tu vois sont déshonorables. Ils sont tous les anciens de ce village. Si tu n'es pas l'un d'eux, tu es nul dans ce village. Et toi, toi qui restes avec à tout moment, es-tu l'un d'eux? Un instant. Tu penses que c'est pour rien que j'ai la barrette rouge sur ma tête? Hein? Attends. Ou à quoi? Es-tu en train d'essayer de me dire que tu es un membre d'honneur? Ou à quoi? Bien sûr. En plus, à l'instant où nous parlons, sache que tu t'adresses à l'un des honorables membres du cabinet de Igwe. Et pour ton information, toi et moi ne sommes plus amis. On me doit beaucoup du respect maintenant là de plus que toi parce que j'ai ces barrettes rouges de ce village. Ils ont droit à t'insulter parce que tu n'as pas la barrette rouge. Si tu ne veux plus encore que tu sois insulté, tu dois faire quelque chose. Très bien. Que dois-je faire? Ah ah. C'est maintenant que tu parles. Je vais t'amener chez Igwe et tu sauras ce que tu feras. Mais dès maintenant, tu dois quitter ici. Quitte, 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 quitte. Quitte, 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 quitte. Merci. Igwe, voilà l'école là. Je voudrais remercier une fois de plus pour nous avoir accordé cette audience au moment où vous vous occupez d'autre chose ici au palais. Ma présence ici ce matin, je suis venu accompagné de Mike. C'est bien lui Mike. Igwe, merci. Mon fils, tu connais ton père était un grand d'homme lorsqu'il était en vie. Mais je vais répondre à ta requête à cause de... Mse, ouakoué? Igwe. Quel titre vais-tu prendre? Merci, Igwe. C'est un nouveau titre. Et qui est à commande, premier de notre royaume. Je t'ai entendu, mais ça va t'écouter beaucoup de choses. Votre adresse, j'en suis au courant. Es-tu sûr? Très sûr, mon contexte. Premièrement, ça va t'écouter des biens et 5000 nairas pour être ce que tu veux dans ce village. Ensuite, une vache pour chaque village dans cette ville. Igwe, ouluga. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Igwe. Je t'en prie. Mike, tu as écouté ce qu'il a dit, les Igwe. Pour parvenir à ton désir, ça t'écoutera environ 500 000 nairas. Une fois cela est fait, ton désir sera accompli. C'est tout. Igwe, je pense que je vais remplir toutes ces conditions. Je ne peux pas intervenir à l'égos pour vivre avec la femme, les Igwe Zé. Vous êtes toutes des femmes. Vous pouvez avoir des incompréhensions. Tu vois? Pourquoi ne pas faire preuve d'un peu de patience? Je continue toujours à construire ma maison à l'égos. Je vais t'emmener là-bas. Peut-être que je vais venir pour la cérémonie de titre. Maman. Oui, Mike. N'oubliez pas de dire à moi, c'est que, ainsi à d'autres femmes, ce que je te dis. Je ne vendrai pas à quelqu'un quelque chose. Jusqu'à ce que tu arriveras à l'égos et que tu parleras à Tigwe Zé. S'il est d'accord, vous allez venir vous deux et nous allons en discuter. Oui, Mike. Maman a raison. Nous n'avons pas besoin de commentre une erreur. Nous devons être sûrs avant d'en parler à qui que ce soit. Je vous ai entendu et je vous ai discuté avec Tigwe. Et je sais que tout se passerait bien. Mais comme vous, vous pensez que vous devez, euh, dire à Oumois et ainsi d'autres femmes ce que je vous ai dit, alors qu'il en soit ainsi. Et quand je reviendrai pour cette cérémonie, je leur dirai de moi-même. Je ferai mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Mathieu, tu as oublié que demain c'est l'école et tu as examen? Tu veux passer dans ta chambre maintenant? Mais maman, je... Je dis, va dans ta chambre, il va étudier. Comme Dieu, Oumois, calme-toi. Si tu continues à éduquer cet enfant comme ça, il a grandi, on a peur de toi. Il veut juste qu'un jour, Mathieu, soit un bon enfant. Effectivement, nous avons tous besoin qu'il en soit le cas. Mais c'est moins d'abord, nous devons y aller mollo. Je suis désolé, Peu Pékena, merci beaucoup. Je vais dormir. Si vous voulez, restez assis ici et parlez jusqu'à demain matin. Y a-t-il quelqu'un qui t'empêche d'aller au lit? Oui, toi. Jigozé ne changera jamais. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Je vais te rejoindre. OK. Il y a quelque chose que je t'avais dit les après-médiques. Je voulais qu'on discute ensemble. Je pense que c'est le moment propus pour que tous nous puissons bien discuter. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Oh non, voyons. C'est concernant le titre de Chief que je t'avais dit. J'avais discuté de toute la procédure avec Yngwe. Et je pense que nous pouvons faire ça. Et est-ce que cet engagement démontra beaucoup d'argent? Oh non, en tout, ça peut être forcément des 500 000 Naira. Quoi? Tu veux dire 500 000 Naira? Mon frère Mike, n'essaie pas de m'impliquer. Mon frère Mike, tu veux dire que je dois récupérer 500 000 Naira de mon capital? Et que je te le remette pour que tu te moques des gens du village tous ici pour avoir le titre du chef de village? Mon frère Mike, as-tu déjà oublié que tes enfants continuent d'aller à l'école? Et tu veux tout gaspiller pour tiens? Ta maison ici en ville n'est pas complètement finie. Tout ceci parce que ça demande de l'argent. Tu ne te rappelles pas, n'est-ce pas? Mon frère Mike, je t'en supplie au nom de Dieu. Oublie un peu cette affaire de titre, s'il te plaît. Chico Zé, la raison pour laquelle tu es en train de m'insulter, c'est parce que je suis sous ton 3, simplement 500 000 Naira, que je sais que tu peux payer. Est-ce que tu as dit 500 000 Naira, c'est tout peu? Mon frère Mike. Laisse-moi te dire quelque chose, Chico Zé. Si tu refuses délibérément de sponsoriser ma procédure, il n'y aura pas de paix dans cette famille. Et je suis sérieux. Chéri, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Chéri, tu n'as rien, mais tu es en train de fermer la porte comme un fou. Chéri, qu'est-ce qu'il y a? Femme, j'ai dit qu'il n'y a rien. Cousse-toi, je dis que je vais bien. Ok, comme tu veux. Donc Chico Zé a les culots de dire qu'il ne va pas financer ma procédure du couronnement. Et cela n'a pas été suffisant, il est parti d'ici comme si j'étais un fou. Donc Chico avait raison, après avoir dépensé beaucoup d'argent pour payer sa scolarité à l'université. C'est maintenant qu'il a les culottes et il a manqué du respect. Très bien. Et Chico Zé, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Oh, papa qui est né? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est quoi encore ce problème, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Chéri, c'est quoi le problème? Y a-t-il un souci? Ngozié, tout va mal dans cette maison. Ça fait juste une semaine, tout a changé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chico Zé, as-tu un problème avec ton grand frère? Je n'ai aucun problème avec mon frère aîné. Et pourquoi demandes-tu? Chéri, crois-tu que je suis un bébé? Ça fait une semaine maintenant que je le salis et il refuse de me répondre. Et c'est maté encore. Je lui ai salué, il ne m'a même pas regardé. Chico Zé, il y a des problèmes qui ne vont pas avec ton frère, alors tu dois me le dire maintenant où je veux faire mes bagages et partir de cette maison. Chéri. Euh, euh, viens te mettre. Mets-toi. J'ai un petit problème avec mon frère, Mike. Quel genre de problème? Ce jour où il est venu du village, il a commencé à me dire comment tous ses amis ont récits des titres d'anciens l'un après l'autre. Il a dit qu'il veut aussi ce titre et que ça allait lui coûter presque 500 000 Naira. 500 000 quoi? Je lui avais dit que je n'étais pas prêt à fournir une telle somme d'argent et que nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent. Depuis là, il n'est plus de bonne humeur avec moi. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Quand je ne voulais pas qu'il vienne rester avec nous à Lagos. Qu'est-ce que tu m'avais dit? De toutes les façons, c'est ton grand frérot. Vous allez vous attendre. Bonjour, mon frère Mike. Mon frère Mike. Depuis une semaine maintenant, les choses ne se passent plus bien entre nous. Tu ne me parles plus du tout et tu refuses de reprendre les citations de ma femme. Juste parce que je refusais de te donner 500 000 Naira pour la cérémonie de ce titre. Mais mon frère Mike, les choses sont un peu dures pour cette entreprise. Nous ne pouvons pas gaspiller une telle somme d'argent. Mais moi, comme étant ton petit frère, je vais te donner 150 000 Naira. Chigose, je pense que tu m'aimais suite à l'heure. S'il te plaît, sors de mon bureau. Qu'y a-t-il de difficile à entendre? J'ai dit, sors de mon bureau. Chérie, chéri oui j'arrive qu'est ce que c'est chéri regarde cette nourriture et quoi avec la nourriture c'est la nourriture de papa il n'a pas mangé pourquoi je ne sais pas regarde tu gosiers en tout cas je veux pas tolérer ça pourquoi gaspiller de la nourriture de la sorte ne t'inquiète pas je ferai quelque chose pour ça d'accord mon frère bonjour bonjour monsieur un monsieur pourquoi tu n'as pas mangé ta nourriture d'hier j'en avais pas besoin chéri ça se met à hors contrôle il faut faire tout pour résoudre ça et que veux tu que je fasse je lui ai d'ailleurs parlé hier et je lui ai promis de lui remettre 150 mille mira mais il avait dit que j'étais en train de l'insulter il m'avait chassé de fond quoi comme s'il fallait repartir au village et dire à maman et à sa femme tout ce qui s'est passé je crois que tu as rejoint en tout cas oui ne t'inquiète pas je sais que tout ira mieux d'accord ok que je me dépêche est-ce que tu es d'accord prends bien sûr de toi ok j'ai convoqué cette union parce que cette affaire des titres commence à devenir ingérable j'ai essayé de tout expliquer à mon père mike mais il ne semble vouloir comprendre je sais combien je l'avais subi pour qu'il vienne à la maison avec moi alors s'il vous plaît je veux que vous me disiez à lui expliquer expliquer à frère mike nous avons beaucoup de choses à faire avec l'argent nous n'avons pas une bonne maison nous devons envoyer nos enfants à l'école et je n'ai pas encore fini de faire construire la maison de ville toutes ces choses demandent de l'argent je lui ai d'ailleurs demandé de prendre cinq cinquante mille heures juste pour rechercher la paix mais il a refusé il ne voulait même pas m'écouter il m'a chassé de son bureau s'il vous plaît aidez moi juste à lui parler maman il refuse même de manger dans ma maison ça fait une semaine maman c'est vrai oui maman j'ai godier je ne suis pas surprise le jour où mon mari a quitté ici pour les gosses il nous a parlé à maman et moi voir où moada et les vendeuses nous avions dit non jusqu'à ce que tu viennes parce que tu es le seul qui amène de l'argent d'osier fait tout ce qui te vient en tête n'écoute pas mon mari petit gossier maman s'il te plaît ne laisse pas que ceci de dérange je suis votre mère et c'est moi qui décide tout ce qui peut arriver dans cette maison les problèmes avec ton frère c'est qu'il aime beaucoup la compétition certains de ses amis dans le village ont eu des titres après d'autres alors il a décidé de prendre aussi le sien toutefois je n'ai pas beaucoup à dire à propos gossier ton prochain plan doit être comment construire notre maison pour la famille oublie à propos de tif d'ainsi je ne vous condamne pas je ne vous condamne pas du tout vous avez tous ces culs parce que c'est tic aux égards de l'argent ici personne ne s'occupe de moi dans cette maison et personne n'a du respect à mon égard dans cette maison en dépit du fait que je sois le premier né de cette famille il ya-t-il quelqu'un d'entre vous qui s'est déjà demandé comment est ce que cet argent s'est fait est ce qu'il ya quelqu'un d'entre vous s'est déjà demandé qui est ce qui est à la base de cet argent et tout le monde je vais construire une bonne maison je n'écoute pas mon mari était-il devant lorsque je vous payais le prêt scolaire c'est très bien c'est très bien c'est très bien mike tu veux dire ton frère a refusé de te donner de l'argent même pas un rond seulement cinq cent mille mera c'est quoi ça ce qui me dérange le plus maintenant c'est que j'ai soumis à dire à tout le monde à propos de cette affaire de chefferie et maintenant comment est-ce que je retournerai vers ces mêmes garçons pour leur dire que je ne suis pas prêt comment peux-tu comprendre maintenant ce que je te disais de ton frère il veut que tu dépends de lui pour toujours tu peux le comprendre mais oui ok ok écoute mon frère nous allons faire par tous les moyens pour trouver de l'argent afin d'avoir ce titre on va faire comme ça oui entre la porte est ouverte mon frère mike s'il te plaît mais toi je crois qu'il n'y a aucun problème je crois que ça fait très longtemps que je vis avec toi ici deux ans ne veulent pas dire deux jours je ne te comprends pas je veux qu'on se départage quoi ça comment tu vois le patrimoine de cette entreprise très bien je veux qu'on partage tout le patrimoine de cette entreprise en deux liquides et nature je veux prendre ma part et je t'en donne la tienne de telle sorte si j'ai un problème j'irai directement à la banque je vais emprunter de l'argent et ça ça n'a aucun problème mon frère mike est-ce que j'étais offensé en te faisant venir à la gosse vivre avec moi est-ce que je t'ai offensé pour t'avoir envoyé à l'université ou t'es-je offensé pour avoir épousé une femme pour toi et quoi alors mon frère mike et quoi alors j'ai beaucoup supporté de toi est-ce que je donne mais j'étais dans le fait parce que tu as payé pour l'université et que tu as épousé une femme pour moi as-tu fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant et c'est quoi de spectaculaire que tu as fait pour moi peu importe tu dois attendre jusqu'à la fin de l'année nous allons attendre que les auditeurs fassent leur travail et nous allons voir combien nous aurons sur le compte et les marchandises que nous aurons en stock un bon sang tigose tu veux me dire que tu ne connais pas le montant exact que possède cette entreprise en banque et tu ne connais pas non plus la valeur de la marchandise que nous avons dans l'entrepôt non 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 c'est très beau pour être vrai très bien très bien je passe bien très beau ow dieu mais c'est quel genre d'estrestres ça papa hum J'aimerais voyager au village durant quelques jours. J'aimerais rester avec grand-mère pour quelques temps. C'est bien alors, je vais t'accompagner. Merci papa. Tu es sûre que tu sauras voyager au village? Maman, même si je ne t'irai pas, j'apprends toujours à le faire. Ok, ok, pas de problème. C'est vraiment une bonne idée. Ah, papa et Ken, tu voyages? Oui, je me rends au village. Pourquoi tu ne m'avais pas dit pour que je prépare quelque chose pour maman et tes enfants? Ne t'en fais pas même à la prochaine fois. Ok, salut à tous de me part. Merci. Grand-père, je serai l'invité de la grande-mère prochainement. D'accord. Vu que je serai la date de la prochaine conférence, je vais en tirer. Je vais le faire. Ok, bye bye. Chéri, pourquoi tu n'as même pas dit à ton frère un simple au revoir? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il ne m'a même pas dit qu'il va voyager pour le village. Papé Ken, quand va-t-il changer? Ah, frère Pascal, bienvenue ici. Il est là. Eh, ah, madame, ah, madame, ah, madame, frère Pascal est là. Pascal? Oui. Pascal? Qu'est-ce que je vois là-bas? Pascal? Pascal? Pascal! Oh, je suis content de te voir. Regarde-toi. Oh Dieu, je suis très heureuse de te voir. Attends, un instant. Attends d'abord. Elle est à l'intérieur. Attends, je vais l'appeler chéri. Chéri? Viens voir, Pascal est venu. Il est venu. Grand frère, Pascal. Non, ce n'est pas vrai. Oh, je suis content. Mon frère Pascal. Ah, Mathieu. Oh, Mathieu, tu es devenu grand. C'est comme à l'école? Super. Mon frère, comment c'est l'Allemagne? Bien, l'Allemagne va bien. Tu peux me voir, je suis là. Oui, je peux le constater et je peux me faire voir. Comment va frère Mike et sa famille? Aussi, euh, maman. Ma maman se trouve au village. Frère Mike va très bien. Il a voyagé ces matins. Ok, ça va. Je peux aller me reposer. Tes bagages. Oui. Mathieu, prends, tiens ça. Ne dérange pas, ne dérange pas, je vais me porter ça. Mathieu, c'est comme ça que tu as grandi? Oh, je vais faire. Prends ton argent. Alors, tu vas garder aussi les restes. Ok, chéri. Ok, chéri. Mon frère, tu es gosier. Pourquoi frère Mike a un comportement bizarre? Pourquoi veux-tu le chercher toujours des problèmes? Demande-moi. De toute façon, Dieu merci, je suis rentré. Alors, je dois lui parler. Parce que s'il te plaît, fêler. S'il te plaît, fêler. Je crois qu'il pourrait t'entendre. Oh, Sentinelle? Sentinelle? Oui, monsieur. Vérifiez qui est à la porte. D'accord, monsieur. Au milieu de la nuit, comme ça? Vraiment? Tais-toi là, tais-toi, 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 tais-toi. Non, je ne vais pas crier. Malade, idiot. Avance, avance, avance. Tout le monde par terre? Par terre, j'ai dit par terre. Mais, mais, mais. Vous êtes malade. Tais-toi. Foiré. Tais-toi. N'importe quoi. Ne me tirez pas, s'il vous plaît. Donc, tu veux savoir qui nous sommes? Ok. Comment as-tu vu ça? Comment trouves-tu cela? Alors, prends ça. Oh, on part d'ici. On part. On part. Saut-on d'ici rapidement. Rapidement. Vite, 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 vite. Ne pouvez, ne pouvez, ne pouvez, ne pouvez. Partons, partons, partons. Rapidement, rapidement, rapidement. Allez, allez, partons, partons. C'est fini. C'est bon, c'est bon. Monsieur complet, monsieur complet. Oui. Oui. oh Gossi 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 Oh my god Papa 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 Messieurs, c'est à quelle heure que l'opération avait eu lieu? J'en sais rien C'est ce matin que je reviens du village C'est là que je vais apprendre cette triste nouvelle Que mes deux frères Gossi Et Pascal Ont été assassinés par des hommes armés Et c'est là que je vais apprendre par ma femme Que Pascal revenait de l'Allemagne Jusqu'hier Madame Est-ce que tu peux connaître même l'un de ces bandits? Je ne les ai pas vies J'étais là-haut Quand j'ai coupé les balles Et nous sommes descendus vite avec mon fils pour savoir ce qui s'est passé Et j'ai vu mon mari coucher là par terre avec son frère Et le pontier était déjà parti Au moins je suis finie Je suis finie Je suis finie Je suis finie Regardez Oficine Nous vous donnons cette mission comme un défi Un contrat Trouvez-moi ces tueurs Et je vous donnerai 500 000 Naira comme récompense 500 000 Naira? Oui Ah maman Tu parais surprise Il y a quelque chose de mal? J'ai fait un très mauvais rêve la nuit dernière ma fille Mauvais rêve? Oui De quel rêve s'agit-il? Dans ce rêve Un antilope me poursuivait J'étais tombée par terre Hein? Et l'antilope cherchait à me manger J'avais crié et je m'étais réveillée L'antilope? Oui Mais maman Si un antilope poursuit quelqu'un dans mes rêves Est-ce vraiment mauvais? Un très mauvais même ma fille Mike Y a-t-il un problème? Rien du tout Tu as quitté le village pour les gossières Et aujourd'hui tu es là Et tu me dis qu'il n'y a rien de mal Il n'y a rien Mike Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Aucun problème maman Suis-je un enfant devant toi? C'est quoi le problème? Maman Oui Parce que Parce que Révenu de l'Allemagne Il y a deux jours Oui et qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui Et c'est même lui Qu'il voulait la maison Entrer à la maison Hey Ils ont tiré sur Pascal Pascal Et tu gosses en même temps Oh Oh Hey Hey Maman Maman s'il te plaît Maman ne me fais pas ça Hey Maman Hey 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 Hello Maman Maman Hey Mike Viens Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Qu'en est-il de maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a rendu l'âme Quoi? Hey Moi Maman Spoiler I Je 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 D'accord, tiens bon, ça va aller Sors pas, sors pas de ma chérie Oh officier, je n'arrive plus à vous comprendre Je n'arrive plus Mes deux frères ont été assassinées par des voleurs il y a un mois Et jusqu'à présent, vous n'avez absolument rien fait Alors que je veux que ces gens soient arrêtés Je veux voir ces criminels Si ces 500 000 naras que je vous ai dit, c'est trop peu Dites-moi, dites-moi même que je les ramène à 1 million de naras Mais pour l'amour de Dieu, arrêtez-moi ces gens S'il te plaît, Monsieur Mike, sois calme Nous avons essayé de faire de nos mieux Et je peux te promettre que, avant la fin de ces mois Nous allons les trouver Très bien alors Mais s'il vous plaît, je veux que vous les arrêtiez Ne t'inquiète pas, je t'ai donné ma parole d'honneur D'accord Bye Qui est là ? Entrez Ah, Monsieur Mike Bienvenue Monsieur Asseyez-vous Comment allez-vous ? Très bien Comment s'est passé l'enterrement de votre mère ? Ça s'est passé très bien Je suis vraiment désolé de ne pas venir Je pensais vraiment venir vous voir Pour vous présenter mes condoléances Merci beaucoup C'est la vie Bien, Monsieur Mike Acceptez mes condoléances Ce qui est vrai, c'est que nous allons tous mourir Très bien En fait, Fabien, je suis venu récupérer la dette de 1.1 million de dollars Que tu avais envers l'entreprise Avant que mon frère ne meure Il n'y a pas de problème Vous êtes les bienvenus Je vais vous donner les chèques Comme ça, vous allez signer Ça, c'est le coup Monsieur Mike Voici les chèques Très bien Merci beaucoup C'est gentil, ta part Tu peux toujours me contacter si tu as besoin de partenaires d'affaires C'est très bien Je suis très heureux de faire un business avec toi C'est très bien, très bien Merci beaucoup Merci, Monsieur Prenez soin de vous Ok J'ai besoin de célébrer mon titre de cheferie D'une manière trop somptueuse Je ne te comprends pas Il n'y a pas deux mois passés Que nous avons perdu trois personnes dans cette famille Nous sommes encore le matin Et tu planifies prendre des titres de chief Tu n'as pas pensé à ce que les gens diront Ou tu as déjà préparé la fin Et tu es folle Ça, c'est quel genre de question Je dis, quel genre de question est-ce que c'est Peu importe Où allons-nous trouver l'argent pour la cérémonie J'ai eu quelques créanciers de notre entreprise Maintenant, je comprends Est-ce que la femme de ton frère est au courant ? Ai-je besoin de sa permission pour ça ? Ai-je besoin de ça ? D'ailleurs Mets-moi en dehors de ça Et le jour de la cérémonie Tu ne me verras pas Très bien Amara, écoute-moi Et écoute-moi attentivement Si au jour de ma cérémonie Et tu refuses de te présenter pour me soutenir Tu emballeras tes affaires Et partiras de ma maison à l'immédiat Est-ce que tu m'as compris ? Est-ce clair ? Non, on va pour moi Est-ce clair ? Oh, à quoi, as-tu fini de faire la comptabilité ? Oh oui Notre groupement a cinq villages Les honorables sont en nombre de 34 À 5 000 Naira par personne Ça fait 5 000 fois 34 Ça fait 15, 20 Ça fait 170 000 Oh oui Plus 34 invités Ça pourra avoisiner 6 000 Naira par personne Et donc ça fait 6 000 Naira par 34 C'est qui lui donne 4 2, 0, 204 Ah oui, ah oui Et nous y ajoutons le 1 C'est qui fait pratiquement 374 Oui, oui, c'est ça C'est ça Je vais te donner cette somme d'argent Pour que tu me présentes Tu me présentes auprès des anciens Ah oui Et en ce qui concerne les vaches Nous allons les chercher après Ok, ok C'est bien C'est bien L'honorable en devenir L'homme du moment L'homme qui parle avec l'argent Les boss Donc, c'est comme ça que tu vais dépenser tout l'argent que tu gosses à laisser pour construire cette famille Hein ? Je ne fais pas partie de tout ça Tu es mon témoin Tu es la boucle Où, ou à quoi ? J'ai oublié quelque chose Mais je ne pense pas Très bien Tu n'as rien oublié Ah oui, nous sommes repêchés Monsieur Aladi Le vendeur de vaches Ici, nous allons trouver des vaches de qualité Aussi à bon prix Tu crois que ce sera possible ? Eh, Aladi Eh ! Viens Tchiff Tchiff Bienvenue Toutes ces vaches sont telles à toi ? Oui Tout ce que vous voyez m'appartient À combien tu les vends ? Une vache ? Bien, je la vends à 30 000 nera Mais combien de vaches voulez-vous acheter ? Euh, 7 7 vaches ? Oui, 7 Alors attendez que je calcule Pourquoi est-ce que tu veux me faire les comptes ? Non, non, ne soyez pas déranger C'est juste que je les vends à 30 000 nera Surtout que vous voulez acheter 7 vaches Voilà pourquoi Oh, très bien, vas-y D'accord Oui, je crois que les prix sont abordables Il y a des belles vaches là-bas Alors, le tout donne 196 000 nera Alors, très bien Laisse-moi Ah, ok C'est bien, mon frère Il nous a vendu à un bon prix Vraiment ? Nous allons faire les choix Mes frères, mes frères Regardez ces messieurs Ce messieurs a beaucoup d'argent Lui ne blague pas avec l'argent Ces messieurs, c'est un homme friqué Tel que vous le voyez Il va acheter des vaches J'aime M. Aladji Aujourd'hui, M. Aladji Il va beaucoup gagner Je crois que ce sera vite fait Encore pas gré Tu es un homme de parole Vraiment Êtes-vous sûr que l'argent est complet ? Évidemment D'accord alors Amaladji Qu'en ? Ya Qu'en ? Ya Qu'en ? Qu'en ? Qu'en ? Qu'en ? Qu'en ? Qu'en ? Chacun d'entre vous connaît pourquoi on est venu ici Aujourd'hui, c'est le jour d'un très fils, Mike Ozo Il a respecté toutes les règles qui représentent la tradition Tout à fait Aujourd'hui, nous allons l'honorer avec le titre du chef Notre fils, viens t'agénuer ici Où est ta femme ? Appelle là qu'elle soit à tes côtés Voici Igwe Au nom de toutes les contributions que tu as faites de notre communauté Nous avons décidé de t'honorer par un titre Des chefs Du premier akoumouané Des Amaladji Igwe Igwe Les voici Les voici Mon Dieu Pourquoi Mike gaspille de l'argent de la sorte ? Je commence à les suspecter Oh bien Geli Voici tout ce qui se passe là-bas C'est le gars qui a perdu ses deux frères et sa mère Il y a deux mois Et il est là En train de chercher les petits frères Écoute ma soeur Que veux-tu que je dis encore ? Regarde bien sa femme Elle paraît mais pas être contente Que veux-tu qu'ils fassent ? Toi à leur place Allez tu être contente C'est vraiment le tout Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. ... 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